Salut à tous les postos, j'espère que vous allez bien. On s'est un petit peu tous enflammés sur la déclaration de Kylian Mbappé sur cet extrait donné par PSG Le Mag. Comme quoi, Kylian Mbappé a dit qu'il rêverait de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et que ça serait formidable. Et dès la sortie de cet extrait, on en a un petit peu fait des pattes à caisse en disant qu'il allait prolonger, qu'il décidait de rester. Alors que vraiment, si on est vraiment très intelligent, il y avait trois solutions. Ça voulait dire je reste une année de plus et je tente de la gagner ou sinon je prolonge. Ou peut-être une vente aussi, mais voilà, quand tu dis ça, tu peux aussi partir libre vu qu'il te reste encore une année de contrat. Après, on sait très bien que Paris va tout faire pour le prolonger et si Paris n'y arrive pas, d'ici la fin du mois d'août, c'est très simple. Paris pourrait contacter le Real Madrid en disant que Kylian Mbappé est sur le marché. Mais aujourd'hui et ce soir, une nouvelle révélation par rapport à l'extrait de Kylian Mbappé. Comme quoi, il dit qu'il rêverait de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Grosse révélation sur cette annonce. Donc l'annonce de Kylian Mbappé de sa volonté de remporter la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Et ne remettrait pas en cause son envie de rejoindre le Real Madrid cet été. Parce que cette interview a été faite entre les deux matchs de Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions. Et depuis cette défaite et cette élimination, beaucoup de choses ont changé. Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Ce serait formidable. Le magazine du PSG a frappé un grand coup en tisant cette déclaration de Kylian Mbappé, issue d'une interview réalisée par le français avec Neymar. De quoi remettre en question sa volonté de quitter le club de la capitale pour rejoindre le Real Madrid ? Et bien pas du tout les postos. Pas du tout. Déjà, il est bon de souligner que Mbappé ne veut pas forcer son départ et qu'en état actuel des choses, il est disposé à rester une saison de plus à Paris. Mais est-ce que Paris est disposé à vraiment le laisser partir libre ? Je ne crois pas. Donc sa déclaration ne tombe pas comme un cheveu sous la soupe. Mais là où les choses deviennent très intéressantes par rapport à cet extrait d'interview, c'est que selon les médias espagnols, comme par hasard, précision d'importance, le natif de Bondi aurait réalisé cet entretien en mai dernier, entre les deux matchs des demi-finales de la Ligue des Champions contre Manchester City, on vous rappelle, défaite à l'aller et au match retour. Depuis cette élimination, les choses ont grandement évolué dans son esprit. Il aimerait partir dès cet été, mais on le répète, il ne forcera pas la porte et il ne forcera pas son départ. Alors, il faut prendre tout ça avec des pincettes. On sait très bien comment ça marche du côté des médias espagnols. Dès que ça ne tourne pas réellement dans leur sens, on essaye de trouver certains arguments pour contrer un petit peu ce qui veut être vraiment la vérité. Voilà. Alors moi, qui a raison ? Qui a tort ? Je ne sais pas. Moi, ce que je demande à Kylian Mbappé, c'est que maintenant, on est à un an de la fin de contrat. Et si on veut prétendre gagner cette Ligue des Champions et faire une saison monstrueuse, il faut que tu te décides une bonne fois pour toutes. Soit tu prolonges, on commence la saison tranquillement et il n'y a plus de problème, ou soit tu te barres, parce qu'à un moment donné, il faut que tu respectes un minimum ce club. Alors ceux qui disent, à coup sûr, il va prolonger, ils ont le droit de le dire. Ceux qui disent qu'il va partir libre l'été prochain, ils ont le droit de le dire, c'est leur avis. Et ceux qui disent qu'il va être vendu, ils ont le droit de le dire aussi. Moi, honnêtement, qu'est-ce que j'ai peur dans cette histoire ? J'ai peur surtout des dirigeants du Paris Saint-Germain, qui se laissent avoir en espérant, qui pensent peut-être croire qu'entre le mois d'août et le mois de mai prochain, ils réussissent à le convaincre de prolonger. Est-ce qu'ils ont vraiment proposé 5 offres de prolongation de contrat ? Parce qu'après, il y a des soi-disant spécialistes qui te disent, il va prolonger, il va prolonger. Mais ces soi-disant spécialistes, ça fait plus de 2 ans maintenant, qu'ils te disent qu'il va prolonger. Alors, on savait très bien que Neymar allait prolonger, personne n'était dessus, personne n'a jamais été dessus. Le seul club qui le voulait, ils sont endettés comme pas possible, ils n'arrivent même pas à acheter un joueur et à prolonger leur joueur. Mais pour Mbappé, c'est pas pareil. Il a 7 ans de moins que Neymar, il y a plusieurs clubs qui rêvent de lui, dont le Real Madrid, qui est grandissime favori. On va pas se répéter, mais Perez travaille en sous-marin. Enfin, mais Perez attend le clan Mbappé et attend surtout les dirigeants parisiens. C'est-à-dire que Florentino Perez, il va pas arriver genre, bon, je veux Mbappé cet été, je vous propose 150 ou 180 millions d'euros. Non, il attend de voir la situation de cet été, voir vraiment la position du PSG. Parce que moi, ce qui me fait peur en cette histoire, c'est que je pense que Paris croit vraiment qu'ils peuvent le prolonger. Et je pense qu'entre Leonardo et QSI, le dialogue va pas dans le même sens. Moi, je pense que Leonardo essaie de les convaincre de vendre Mbappé. Sauf que eux, Doha, ils ont un égo tellement surdimensionné qu'ils croient réellement qu'ils peuvent tout faire. Parce que sinon, comment ça se fait que depuis un an, c'est Leonardo qui s'occupe du dossier Mbappé pour le prolonger, et d'un seul coup, c'est passé de Leonardo à Nasser. Nasser, le bras droit du prince Sheikh Altani. On avait vu depuis plusieurs mois, ils lui ont proposé un pont d'or. Voilà, ils lui ont proposé un pont d'or. Il y en a qui disent, non, vous vous trompez tous, la presse espagnole, la presse française, la presse italienne dit n'importe quoi. Il n'y a pas eu de réelle offre officielle de la part du PSG envers Kylian Mbappé. C'est complètement faux, c'est complètement faux. Tu crois réellement qu'à 11 mois de la fin de son contrat, ils ne lui ont pas une seule fois proposé quelque chose ? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et pourquoi Mbappé ne dément pas ? Pourquoi Pochettino ne parle pas, par exemple ? Pourquoi Al-Rélaifi dit des choses le 7 juin et là on n'entend plus ? Bon après, il faut dire que les journalistes en France, ils sont tellement incompétents que c'est pas possible. Voilà, vous voyez par exemple aujourd'hui, Messi à l'aéroport, il y avait 4-5 médias, ils lui ont dit Messi tu prolonges, Messi tu prolonges. Bon, il n'a pas répondu, il a esquivé. Mais au moins, la presse espagnole a eu les couilles, les couilles de lui poser la question. Moi, je n'ai jamais entendu dire à un journaliste, Kylian, est-ce que tu vas prolonger ? Peu importe ce qu'il répond, personne n'a les couilles, personne n'a les couilles. Donc maintenant, apparemment cette interview a été donnée avant le match contre Manchester City, donc voilà, beaucoup de choses évoluent et puis ça ne veut rien dire. Mbappé, il l'a toujours dit depuis 2017, qu'il rêve de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Mais voilà, il n'a toujours pas prolongé, on ne sait pas ce qui va se passer. Honnêtement, dans ce dossier, tout le monde est incompétent. C'est un petit peu comme la crise sanitaire. Tu vois des spécialistes toute la journée sur BFM, sur CNews, sur France Info, sur ITV, des épidémiologistes, des médecins, des chirurgiens qui essayent de t'expliquer qu'ils sont des spécialistes, ils sont plus sur les plateaux TV, à dire de la merde, que dans leur hôpitaux. Eux-mêmes ne savent pas comment régler ce problème. Pareil, dans le dossier Mbappé, on peut se donner un avis. Il y en a qui peuvent penser qu'il va être vendu, qu'il va partir l'année prochaine libre, qu'il va prolonger, mais à l'arrivée, personne ne sait. Mais il y a quand même quelque chose qu'on peut penser, c'est que le gars, s'il n'a toujours pas prolongé à 11 mois de la fin de son contrat, c'est qu'il y a quand même une problématique à le prolonger. Après, est-ce que Mbappé, franchement, est capable de partir libre comme ça ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si vraiment c'est ça, c'est que ce serait vraiment un comportement d'ordure. Et on voit un petit peu le personnage, je ne pense pas que ce soit son objectif. Donc il y a deux solutions. Soit il accepte d'être vendu, comme ça il ne laisse pas dans la panade le club, malgré toute la puissance financière du Paris Saint-Germain, ou soit tu acceptes de prolonger, mais tu n'as pas le droit de partir libre. Par rapport à comment le PSG s'est comporté avec toi, tu n'as pas le droit. Après, comme par hasard, dans cet entretien, on a vu aussi des extraits où Neymar dit que Mbappé va être bientôt le meilleur joueur français, parce qu'on a demandé à Neymar, quels sont tes trois joueurs français qui t'ont marqué ? Il a dit Zidane, Platini et Karim Benzema. Bon, il a oublié Thierry Henry, mais bon bref. Thierry Henry n'a jamais été reconnu vraiment. Parce que vraiment, Thierry Henry, pour moi, c'est le meilleur joueur français de l'histoire avec Zinedine Zidane. Mais Henry n'a jamais été apprécié à sa juste valeur malheureusement. Et quand il a dit que Mbappé va écraser Zidane, Platini et Benzema dans les prochains mois ou les prochaines années, c'est vraiment de la communication, je le pense, réellement. Tout le monde va dire, on a entendu Ramos parler, on a entendu Hakimi parler, maintenant on entend Neymar parler, tout le monde va le sucer pour pouvoir le garder. Ça, c'est sûr et certain. Donc maintenant, je pense que le mois d'août va être décisif, mais je pense que Paris se met une épine dans le pied en faisant traîner en longueur. Moi, je pense que tant que la situation n'est pas officiellement réglée ou bouclée, il faut le laisser sur le banc. Voilà, pour que sinon, on voit déjà qu'ils disent, j'aimerais qu'ils jouent dimanche. Mais non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Je pense qu'il faut arrêter que ce soit les joueurs qui font la loi. C'est pas aux joueurs de faire la loi dans les clubs. Et à un moment donné, stop, on voit comment se comporte le Real, on voit comment se comporte Manchester United. Tu veux partir, tu pars. Regardez aujourd'hui l'article qui a été lancé sur Perez. Tous les joueurs du Real Madrid sont à vendre. Il écoutera toutes les propositions. Personne doit être irremplaçable. Même si Kylian Mbappé est champion du monde, c'est un joueur exceptionnel, peut-être le futur plus grand joueur du monde dans quelques années. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. À l'heure actuelle, le projet, il est au Paris Saint-Germain. Il n'est pas au Real Madrid, il n'est pas au FC Barcelone. Je suis désolé. Je suis désolé de le dire. Donc voilà, les postos. L'extrait donné par Mbappé, c'était il y a plus de deux mois maintenant, pendant les deux matchs contre Manchester City. Donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Après, c'est la presse espagnole. Après, on est avec des pincettes. Donc dites-moi réellement, les postos, qu'est-ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. Mais moi, je pense que réellement, prends une décision. Tu te barres tout de suite ou tu prolonges. Voilà, c'est tout. Ma canote Paypal est disponible en lien en description si vous voulez faire un petit don. On a sorti une autre vidéo, deux vidéos aujourd'hui sur SBFoot News. Le lien est en bas en description. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne SBFoot News, mon Instagram. Et on se retrouve très très vite, les postos, pour une nouvelle vidéo. Tchuss !